et écoutez on va faire l'idée c'est que on discute de tout et de rien en faisant en demandant à Dieu quand même que nos discussions puissent édifier quand même parce que c'est le but si vous entendez des ouin 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 des chuchuchus c'est mon petit garçon qui est avec nous pas de moyen de garde donc il est avec nous on est en bonne compagnie c'est ça c'est ça on est en très bonne compagnie donc si ça vous dérange les gars wesh c'est un bébé oui donc je vais commencer par prier pour que cette discussion soit dirigée quand même par Dieu je veux te remercier papa pour cette journée merci parce que tu nous as permis d'arriver chez Elodie en bonne santé père je te remets cette discussion ce tournage afin que tout puisse être pour ta gloire que tu puisses diriger nous notre conversation amen amen voilà comment ça a été ta matinée alors en toute honnêteté en ce jour une matinée plutôt compliqué donc je me suis pas mal reposé j'ai la grâce en ce moment de pouvoir être chez moi ouais de pas reprendre le travail de suite donc du coup ça m'a permis de me reposer ce matin pour récupérer des forces et toi alors matinée tranquille jusqu'au moment où je perds la tétine de bébé ah ça c'est tout un sujet alors là c'était compliqué il a pleuré longtemps et moi je suis là je cherche je dis je chante des chansons faux mais je chante quand même et bon j'ai trouvé une note qui l'avait et merci seigneur et le pouvoir de la tétine on en parle on en parle ou pas la tétine c'est précieux celui qui a inventé la tétine big up c'est pour ça que les attaches tétines aussi sont nécessaires pour pas perdre nos tétines si précieuses il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux c'est une daronne maman son fils s'est fait à ce qui paraît parce que vous n'était pas là à ce qui paraît il s'est fait harceler à l'école et du coup la maman elle est partie taper l'enfant en fait elle a rencontré l'enfant dans le quartier ouais elle a tapé l'a dit à l'enfant tu te mets à genoux elle a dit à son fils tu tapes tu donnes des gifs donc son fils a donné des gifs mais tu voyais que l'enfant quand il donnait des gifs il n'était pas convaincu bah non ouais ouais c'est chaud c'est extrêmement chaud on n'est pas obligé de parler avec les coups voilà violence ne résout rien parce que violence attire violence etc c'est un engrenage et je pense aussi que aujourd'hui les parents veulent se faire un peu justice eux mêmes parce que il est vrai que on a beaucoup d'exemples quand on rapporte les faits au chef d'établissement quand on rapporte les faits peut-être aux parents eux mêmes bah il n'y a rien qui se fait et donc aujourd'hui certaines mamans certains papas veulent tendance à vouloir se faire justice eux mêmes et et malheureusement si on arrive dans ce type de schéma ça va être vraiment l'anarchie en fait exactement complètement bon moi j'ai été harcelée tu sais toute façon voilà vous savez vous avez la vidéo sur youtube je pense je vous ai raconté et c'est sûr que vivre le harcèlement c'est chaud ah c'est chaud et je peux comprendre comme tu dis une maman qui sait que son enfant se fait taper t'as la rage maintenant que je suis maman j'imagine t'as la rage et tout mais qu'est ce que dieu nous dit il nous dit que c'est lui qui s'occupe de faire justice en fait et il faut savoir il faut il faut se dire bah je fera justice c'est à dieu qui appartient la vengeance de toute manière donc il est jamais bon de se venger soi même on a même des exemples dans la bible de personnes qui ont souhaité se venger par eux mêmes ça finit jamais bien donc laissons dieu faire les choses alors oui c'est dur à supporter oui c'est inadmissible on cautionne pas c'est pas du tout ce type de comportement mais avec la prière et l'intervention divine de dieu je peux vous dire que ça change là ça change les choses il y a un verset de la bible qui dit celui qui a soif de justice il sera rassasié dieu nous dit qu'on va être rassasié de justice donc on lui fait confiance et il sera le juge pour moi je suis pas le juge humain là qui met des sanctions ne comprend pas trop pour un harcèlement il va te mettre c'est toi qui part du lycée la vérité la justice humaine il y avait un truc ce tik tok il faut il ya une tendance qu'à tous les ils font le harcèlement c'est vraiment je trouve que c'est vraiment d'actualité je sais pas auparavant on n'en parlait pas vraiment mais ça doit être grâce aux réseaux ça parce que les influenceurs les les gens sous les réseaux en fait ils en parlent et du coup bah les gens la honte comment ça change de côté en fait c'est ça tout à fait et ça je pense que c'est vraiment le côté bénéfique des réseaux en fait vraiment mais carrément aujourd'hui on a une visibilité un peu sur tout il faut que la parole se libère et il faut que les enfants est pleinement confiance et les aucun tabou avec leurs parents parce que c'est c'est très important de d'en parler sinon il le dit alors j'ai une question à te poser on va être là seulement tout ça ta chanson du mois ma chanson du mois je cherche en même temps ouais toi tu as quoi en tête ma chanson du mois attends ma chanson du mois j'aurais dit qu'est-ce que j'ai beaucoup écouté c'est une vieille chanson d'église ancienne ancienne ça dit genre tu m'as cherché tu m'as trouvé sinon j'ai écouté beaucoup promesses de sandra sandra quoi sinon j'ai écouté ça mais c'était l'autre que je voulais dire mais celle-là je l'ai beaucoup écouté tu sais moi j'ai pas la voix moi c'est vrai que dernièrement comme il y avait l'album de morija qui était sorti j'écoutais pas mal morija et d'ailleurs il ya eu son concert samedi dernier j'ai pas pu y aller effectivement moi j'aime beaucoup cette artiste et quand elle a sorti son album j'écoutais un peu en boucle alors j'ai jésus mon défenseur voilà j'ai pas de voix non plus aujourd'hui ça fait jésus mon défenseur jésus que ferais-je sans toi c'est ça ouais ouais celle-là j'aimais bien je l'écoutais quand j'étais enceinte bon là vous savez pas mais il y a une petite coupure il y a eu encore un imprévu oui aujourd'hui c'est la journée des imprévus le temps les enfants les objets tout avant j'avais pensé un truc elodie donne un défi pour le prochain invité pour le prochain invité je sais pas qui est le prochain invité donc du coup j'aurais aimé faire selon la personne à elizabeth ah bah du coup je te lance au défi parce que comme tu as vu ta sœur caro et moi même on n'a pas été très 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 comment dire vocalement tu vois il n'y avait pas grand chose aujourd'hui du coup de nous donner aussi pareil la chanson du mois et que tu puisses nous l'interpréter ben en tout cas merci de nous avoir écouté et regardé merci on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur JID bye bye